Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu encore. On fait toute la saison avec lui. C'est ça. Charles Page, qui a fait l'ascension de l'Everest. Lors du dernier épisode, il nous a parlé de son ascension, mais aujourd'hui, c'est quand même vraiment différent le thème qu'on a abordé, parce que lors du premier enregistrement, il ne pouvait pas nous parler de ce qu'il nous a parlé aujourd'hui. Dans le fond, Charles a participé, en faisant l'ascension de l'Everest, à un documentaire avec Inox Tag, qu'on ne connaissait pas. Le documentaire, dans le fond, c'est Inox Tag, qui s'appelle Inès, qui se prépare à monter l'Everest. Il y a, dans le fond, un an pour se préparer à monter l'Everest. C'est un YouTuber vraiment connu en France. Puis nous, Charles nous en a parlé lors du dernier, la dernière fois qu'il est venu nous visiter. Oh, quand même. Oui, mais il ne pouvait rien dire à ce moment-là sur ce documentaire-là. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans le premier épisode. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un deuxième épisode pour vraiment voir l'envers du décor, commencer de faire partie d'un aussi gros tournage, parce que c'est énorme comme production, tout en relevant un défi extrêmement difficile. C'est comme deux mondes, on dirait, réunis ensemble. Puis en fait, son passage dans le documentaire est aussi vraiment devenu viral sur les réseaux sociaux. Donc, on a abordé ça avec lui aussi lors de l'épisode, mais aussi de ses projets d'avenir qui ont changé quand même dans les deux dernières semaines. Donc, on espère vraiment que vous allez aimer. Puis allez aussi écouter le documentaire d'Inès, justement, qui est K-A-I-Z-E-N. Il est disponible sur YouTube. Puis honnêtement, ça vaut tellement la peine de visualiser puis de comprendre tout ce que Charles nous a expliqué dans le premier épisode, de comprendre ce que c'est l'Everest, ce que c'est de monter l'Everest, de le voir en images. Les images sont incroyables. Le documentaire est incroyable. Vraiment inspirant. Ça nous donne envie de se préparer pour l'Everest l'année prochaine, peut-être. Qui sait! Bon épisode! Bon écoute! Charles! Charles! T'es de retour avec nous deux semaines plus tard, parce qu'on se rappelle que, on se rappelle que nos auditeurs ne le savent pas, mais il y a deux semaines, on s'est vus. On a enregistré l'épisode sur ton expédition de l'Everest. En tout cas, de ce que tu dis, c'est tellement passé de trucs depuis deux semaines. En fait, c'est que quand on s'est vus, je ne pouvais pas tout vous dire, je ne pouvais pas tout vous parler de mon aventure dans les détails du fait que j'avais fait le sommet avec Inox Tag. Parce qu'à ce moment-là, le film n'était pas sorti, le film Kaizen, un an pour graver l'Everest sur YouTube, n'était pas sorti. Et pour ceux qui ne connaissent pas Inox Tag, parce que nous, on ne le connaissait pas avant que tu nous en parles. Qui est Inox Tag? Comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce que Kaizen? Mais avant de partir là-dedans, dans le fond, je veux juste comme qu'on mette en contexte que c'est ça la partie 1 qu'on a enregistré avec Charles deux semaines. On parle vraiment de l'expérience de Montée-Everest en tant que Charles, l'individu qui vit cette expérience-là. Maintenant, on veut comme plus aborder le côté, le fait que tu gravis le Mont-Everest en faisant partie d'un documentaire super populaire. Ça fait qu'on continue dans la question, Marie. Comment c'est arrivé? Oui, c'est sûr. Comment c'est arrivé? C'est que, tu sais, moi, quand je me suis retrouvé à devoir me trouver une autre équipe, bien là, je suis en mode solution. Puis j'ai d'abord pensé à qui je pouvais connaître sur la montagne qui allait monter l'Everest en fait cette année. Puis c'est là que j'ai pensé à mon ami Louis, un Français qui est vidéaste, avec qui j'avais fait d'autres ascensions auparavant. Il m'avait parlé qu'il allait être sur la montagne, probablement, là, sur l'Everest au printemps. Donc, je lui lâche un coup de fil, j'explique un peu ce qui m'est arrivé, puis je lui demande s'il va être là. Il me dit qu'il va être là avec un YouTuber français, puis là, comme vidéaste. Puis là, moi, je lui demande, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que je puisse me joindre à vous, tu sais, pour travailler en équipe, pour ne pas, moi, toute seule, avec mon chapeau, monter l'Everest toute seule, puis avoir une espèce de solitude dans l'attente. Tu sais, ça ne me tentait pas du tout de faire cette expédition-là toute seule. C'est trop long pour ne pas vouloir partager ces moments-là avec des gens. Puis, lui, il me dit, écoute, je ne peux rien te confirmer, je ne peux pas décider à sa place, c'est une grosse prod. Tu sais, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars d'investis dans la production de ce documentaire-là, de ce film-là. C'est un YouTuber hyper connu en France. Puis, tu sais, moi, il me dit ça, puis ça ne fait pas trop d'écho dans le sens que, tu sais, moi, la personne, le YouTuber, je ne le connais pas. Moi, dans le fond, la seule chose à laquelle je pense, c'est moi d'être en équipe avec Louis, qui est un guide de montagne, d'abord avant tout, avant d'être un vidéaste. Pour moi, c'est quelque chose de rassurant. Puis, en plus, c'est un bon ami. Donc, il me dit, il me dit, on est un peu, tu as un peu d'avance sur l'itinéraire que nous, on a. Il dit, tu pourrais redescendre du camp de base, puis redescendre de quelques jours de marche, puis venez nous rejoindre dans les villages, là, tu sais, sur le trek. Donc, c'est le risque que j'ai pris de redescendre, puis d'aller à leur rencontre. Puis, Louis, il m'avait dit, tu sais, un peu, le YouTuber verra la vibe, puis toi aussi, puis, tu sais, vous verrez si vous avez le goût de le faire ensemble. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pris le risque de redescendre, de refaire une partie du trek à l'envers. Parce que là, tu étais à quel camp, à ce moment-là? J'étais au camp de base, à 5300 mètres. Le camp de base, c'est comme un peu notre maison pendant deux mois. Puis là, c'est ça. Je l'ai rejoint, puis tout de suite, il y a eu une espèce de connexion qui s'est faite. D'abord, on parle la même langue. C'est sûr que mon accent québécois les faisait rire. Puis, rapidement, on a, un et l'autre, tu sais, moi, envers leur équipe, j'ai rapidement compris que c'était pas des... Ils étaient pas téméraires dans leur approche, dans le sens qu'ils avaient fait leur devoir. Ils étaient vraiment entraînés. Ils s'est entraînés sur des montagnes en Europe qui sont hyper techniques, hyper difficiles. Puis, ils s'étaient consacrés... Tu savais qu'ils allaient pas te mettre en danger, maintenant. Non, c'est sûr. Je savais qu'ils étaient hyper qualifiés pour faire l'ascension de l'Everest. Puis moi, en revanche, bien, tu sais, j'avais la crédibilité d'avoir fait une montagne de 8000 mètres auparavant, la huitième plus haute au monde. Fait que, de leur côté, ils s'enlevaient cette crainte-là aussi que je souhaitais une espèce de boulet pour eux dans l'ascension, tu sais, dans le sens où ils se disaient « Le gars, il est déjà allé à 8000 mètres. Il y a un avantage que nous, on n'est pas. Le fait d'avoir été dans la zone de la mort, tu sais, pour moi, c'était... C'était plus un inconnu. J'étais déjà allé. J'avais déjà travaillé avec les bouteilles d'oxygène et tout. Donc, ça, c'était rassurant pour eux. Puis, on s'est fait confiance. Puis, on a tout de suite senti, dès les premiers instants, le premier jour, on a tout de suite senti une synergie puis une compatibilité. Puis, je n'ai pas trop voulu me faire incitant pour m'insérer dans leur équipe. Mais, tu sais, le lendemain, ils m'ont dit « Hey, Charles, pour vrai, si tu veux nous suivre, tu sais, ne gêne-toi pas. » Fait que sur le trek, je les ai suivis. Puis, à partir de là, on a fait tout le trek ensemble. On s'est rendus au camp de base ensemble par un autre chemin que moi, j'avais pris pour m'y rendre. Donc, ça a été l'occasion pour moi de découvrir un autre chemin avec d'autres montagnes, encore plus de montagnes pour m'acclimater puis me mettre du dénivelé dans les jambes. Fait que ça m'a comme fait un double entraînement. Ça a été super, en fait. Puis, j'ai vraiment créé des liens d'amitié forts. Parce que, tu sais, au-delà du fait de marcher toute la journée avec les gars, bien, tu sais, on joue aux cartes, on joue aux échecs, on se raconte nos vies. Fait que rapidement... As-tu passé beaucoup de temps ensemble, le soir, par exemple? On passe tout le temps ensemble. C'est juste quand on dort qu'on n'est pas ensemble. Mais sinon, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Puis, eux, ils étaient combien quand tout est joué à eux? Bien, en fait, eux, ils étaient trois alpinistes qui montaient la montagne. Il y avait Inox Tag, il y avait Mathis, qui est le guide, le leader de l'expédition, si on peut dire. Puis, il y a Louis, le français, qui est vidéaste, puis qui est aussi un guide. Donc, il y a trois français. Ensuite de ça, bien, il y a les Sherpas. Et il y a aussi un vidéaste népalais qui s'appelle Manish, qu'on découvre dans le film, qui est hyper drôle, puis qui a une personnalité très, très attachante. Donc, Manish est là aussi comme vidéaste. Puis là, pourquoi il y a plusieurs vidéastes, c'est qu'ils ne pouvaient pas, eux, prendre le risque qu'il n'y en ait qu'un seul, parce que si la personne ne réussit pas, bien là, il ne se retrouve à plus avoir d'images. Donc, Mathis était capable de filmer, Louis filmait, puis il y avait Manish qui filmait. Donc, il y avait trois vidéastes. Puis aussi, dans l'équipe, qui s'est rendue jusqu'au camp de base, il y avait un réalisateur, le réalisateur, Basile Monod. Puis il y avait aussi Ben, qui était vidéaste au camp de base et assistant réalisateur, je crois. Donc, grosso modo, il y était cinq français au camp de base, puis moi. Donc, on était les six. Puis après ça, il y avait Manish et les Sherpas, qui étaient là aussi. Donc, on était une douzaine environ, une équipe d'environ douze. Quand tu t'es joint à eux, t'as comme réalisé que t'allais toi aussi faire partie de ce documentaire-là. Bien, en fait, ce qui était entendu, tu sais, par la bande, quand je me suis joint à eux, honnêtement, le dernier de mes soucis, c'était de faire partie d'un documentaire. Moi, je voulais juste être avec une équipe pour monter l'Everest. C'était ça qui me tenait à cœur. Puis je voulais surtout pas m'émissier dans justement ce documentaire-là, puis ce qui était entendu avec Inox Tag, Inès de son vrai nom. Bien, c'était que j'étais un peu, quand on montait ou quand ils prenaient des images, mais tu sais que je me mettais un peu en retrait. Donc, soit que je marchais toujours 30 secondes, une minute avant eux ou 30 secondes, une minute derrière eux, puis ça fait en sorte que je suis jamais dans le cadre des images ou presque. Par contre, quand on est dans l'attente puis tous ces trucs-là, que pendant, tu sais, 40 jours que j'ai été avec eux au total, bien là, on a toujours les caméras qui sont dans l'attente. Donc, tu sais, veux, veux pas, je... Tu vis normalement. Je vis normalement, puis je m'habitue, je m'habitue un peu à la présence des caméras. Mais toi, est-ce que, tu sais, est-ce que ça te faisait bizarre de te dire que, justement, il fallait que tu te mettes un peu à l'écart quand vous montiez ou c'était juste... Non, pas du tout. Moi, ça faisait mon affaire parce que, tu sais, quand on montait, c'est les choses sérieuses, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je travaillais avec mon Sherpa, avec Renuji, puis j'étais focus sur mes trucs, puis je partais avec Renuji, puis je pensais à être dans le moment présent concentré sur ce que je faisais. Puis j'avais pas à me soucier de prendre... Ah, attendez, il faut prendre une shot de ci, de ce temps-là, tu sais. Fait que j'étais pas déconcentré par ça. Est-ce que tu trouvais que c'était intense, tu sais, leur... Tout le temps que ça prend de justement faire des shots de... Bien, en fait, tu sais, j'ai vu tout l'effort que ça prenait pour faire ça. C'est ça qui est impressionnant, tu sais. Faire un documentaire comme celui-là, tu sais, les images qu'ils ont montré, puis tu sais, dans le film qui dure deux heures et demie, bien, la portion de l'Everest, c'est peut-être une heure dans du film. Bien, écoute, ils ont filmé non-stop deux mois de temps pour faire une heure de film, là, tu sais, une heure d'Everest. Mais est-ce que, genre, en montant, est-ce qu'ils s'arrêtaient pour faire comme, OK, on prend une shot ici, on fait tout le truc? Ah, c'est des affaires qui arrivaient, tu sais, exemple, quand il fallait qu'ils partent le drone, bien, là, c'était, ah, on va arrêter, parce que, là, Louis, qui est le droniste, bien, là, il fallait qu'il s'installe, il fallait qu'il s'installe, puis il sortait le drone du sac, et ainsi de suite, puis... Toi, dans ce temps, quand ça, ça arrivait, toi, tu faisais juste continuer ton ascension? Ouais, ça, moi, je continuais mon ascension, tu sais, c'est sûr, je levais le pied pour pas trop les distancer. Pour être avec eux quand même. Ouais, c'est sûr, pour rester avec eux, mais, tu sais, jamais, jamais je restais là à côté d'eux. Tu sais, on restait tout le temps à la distance de vue, mais non, c'était super de voir ça et être témoin de ça, puis c'est vraiment... Je souligne le courage des vidéastes, parce qu'honnêtement, enlever les mitaines avec le froid pour prendre, tu sais, faire ces shots-là, c'est quand même un grand risque, puis ça prend du vrai courage. Moi, je me trouve chanceux d'avoir ce film-là, parce qu'en quelque sorte, ce sont les images de mon expédition. C'est ça, c'est fou. Puis, tu sais... Parce que nous, on a, en fait, tu sais, là, il y a eu le lancement qu'on pourra parler. Nous, on était aussi en Europe à ce moment-là, on était en Suisse, on a essayé d'aller voir le documentaire, finalement, c'était «Sondante partout ». Ça fait qu'on l'écoutait à l'aéroport, puis pour vrai, on capotait de la qualité, mais aussi, on n'arrêtait pas de se dire les vidéastes, ce sont des vidéastes, mais ils doivent aussi gravir les vrais. Il y a des gens qui ont bêté aussi l'ascension. C'est ça. C'est ça. Puis, en plus, ils ont pensé à faire les images, en plus, ils ont transporté le stock. Tu sais, c'est comme... En fait, c'est des passionnés. C'est souvent des gens qui aiment la montagne, qui font la montagne, qui ont une passion pour la photo, et ainsi de suite, puis qu'ils se spécialisent comme ça. Puis vous comprenez qu'il n'y en a pas beaucoup. Louis avait gravé l'Everest l'année dernière comme vidéaste avec quelqu'un d'autre. Puis, quand Innoxtag cherchait, tu sais, quelqu'un, ça prenait quelqu'un qui avait déjà gravé l'Everest puis qui était vidéaste. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Puis là, en plus, bien là, Louis, c'est un français. Ça fait que là, ça cadrait bien. Ça fait que c'est comme ça que Louis s'est ramassé avec l'équipe d'Innoxtag. Les images sont vraiment incroyables dans le documentaire. Est-ce que des fois, on se demandait aussi, tu sais, on vous voit, exemple, traverser des échelles. Des fois, on voit d'en dessous, mettons. Est-ce qu'il faut qu'il y ait placé des caméras ou comment ça marche? Non, en fait, il travaillait, on le voit à un moment donné dans le film, c'est qu'il travaillait avec des espèces de bâtons. Puis la caméra est au bout du bâton. Ça fait que c'est comme ça. C'est comme avec une GoPro au bout d'un bâton qu'il mettait en dessous de l'échelle. OK. Ça fait que les gars, ils étaient quand même assez créatifs, si je peux dire. Oui. Mais c'est exceptionnel. Tu sais, ce que j'aime de ce film-là, c'est au-delà des images et le message qui est derrière le film. Je trouve que Inoxetag joue bien le rôle d'influence qu'il a sur la jeunesse. Le message qui dit de simplement sortir dehors, d'oser, tu sais, qu'on perd rien, essayer de déposer nos téléphones, d'éteindre les télés. Il vouloir être une meilleure personne chaque jour, jour après jour. Je trouve que pour les jeunes, c'est... Je pense qu'en fait, toutes les jeunes devraient voir ce film-là. Puis c'est à quel moment que tu as réalisé l'influence, justement, de Inoxetag? Parce qu'il y a quand même 5, quelques millions d'abonnés sur Instagram. Il y a plus de 8 millions, je crois, d'abonnés sur YouTube. avant que tu nous en parles, tu sais, moi, on ne le connaissait pas du tout. Toi, c'est à quel moment que tu as compris qu'il y avait cette influence-là? Ben, tu sais, quand même rapidement, parce que dès nos premières journées ensemble, tu sais, en se racontant nos vies, il m'a un peu dit ce qu'il en était, puis d'où il était parti, puis à combien d'abonnés il était rendu. Ben là, je devinais qu'il y avait de l'influence sur la jeunesse. Tu sais, c'est ça. Il me disait que globalement, dans tous ses réseaux sociaux, il y avait à peu près 20 millions de followers, ça commence à faire du monde. Vraiment. Fait que, non, c'est ça, j'ai réalisé rapidement. Puis sur le trick, déjà, ben, tout le monde qu'on croisait qui était français nous arrêtait pour prendre des photos avec lui. Ah, oui, bien. Puis, c'était des gens de tout âge, des gens de 50 ans qui disaient, « Hey, je veux me prendre en photo avec toi pour envoyer à mes enfants ou à mes petits-enfants. » c'est des choses qu'on a vécues sur le trick. Donc, déjà, je voyais que j'étais avec quelqu'un de populaire, de célèbre, si on peut dire, mais jamais je l'ai senti, tu sais, moi, j'ai eu l'impression d'être avec un ami tout le long, puis quelqu'un de super humble, super aimable, puis ça, c'est ça, c'est vraiment... Puis malgré son âge, tu sais, il y a 22 ans. on avait quand même un clash de... un clash de... si on peut dire, de génération. Puis, tu sais, dans la façon de nous exprimer les expressions, bien, c'est sûr, si vous regardez mon passage glorieux dans le film, tu sais, vous voyez que j'avais adapté mon langage au sien. D'ailleurs, on disait, tu sais, « Mec, 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 » on disait ça... Tout le temps. Tout le temps. Puis eux, dans le montage, ils ont coupé leur mec, parce que sinon, ça faisait trop de mec. Donc, à la caméra, quand ils ont fait le film, ils ont coupé eux chaque fois qu'ils le disaient. Mais toi, ils l'ont gardé. Moi, ils l'ont gardé pour juste garder l'authenticité, je pense, de ce passage-là qui était super drôle. Parlons-en de ce passage parce que, tu sais, tu disais que quand même, tu sais, tout au long du documentaire, il y a quelques apparitions de toi, mais il y a un passage où c'est toi la vedette du documentaire puis ça l'a quand même eu... Oui, c'est devenu une scène virale. Écoute, je ne pouvais pas vraiment m'y attendre, en fait. Parce que quand on s'est parlé il y a deux semaines, tu disais, on parlait un peu des impacts, de l'altitude puis tout ça, puis tu disais, c'est arrivé que j'ai eu la diarrhée. Oui, oui, oui. Puis on n'en avait pas plus parlé, mais c'est ce bout-là dans le documentaire que tu... du détail un peu plus. Tout à fait, tu sais, puis il me demande est-ce que je pourrais mettre la scène dans le doc? Fait que là, je lui réponds simplement, j'ai dit, pourquoi pas, sens-toi à l'aise de le faire, tu sais, moi, ça ne me dérange pas parce que... tu sais, je ne me suis jamais caché puis je trouve ça beau de montrer le... tu sais, tout le côté du fait qu'on ne prenne pas de douche pendant deux mois, qu'il y ait des trucs du genre qui puissent nous arriver, tu sais, je veux dire, quand tu es deux mois dans une montagne avec de la bouffe puis qui n'est pas comme à la maison puis qui est... De l'altitude. L'eau qu'on boit, c'est de la neige qu'on fait fondre. Écoute, à un moment donné, c'est des trucs qui peuvent arriver, d'avoir une diarrhée, ça arrive à tout le monde. Puis l'histoire, comment elle est, c'est super cocasse parce qu'on arrive à camp 2. Puis en arrivant à camp 2, bien là, dans les derniers... dans les dernières centaines de mètres, bien tu sais, je pense que vous avez compris dans le film que je commençais à avoir d'arriver au camp 2. Puis il est arrivé ce qui est arrivé, tu sais, dans le fond, ça s'est passé dans une petite tente qui nous sert comme d'abri pour les regards, tout simplement. mais tu sais, ça se fait dans une espèce de crevasse. Puis bon, moi, ça ne s'est pas fait dans la crevasse cette fois-là. Ça s'est fait sur la tente. Puis là, je me sentais super mal d'avoir un peu... Salue. Non, mais comme je dis dans... Détruire la tente. Non, mais tuer la tente. Je me sentais super mal de ça parce que... Tu sais, je me disais, merde, les gars, le prochain qui va y aller... C'est la tente pour tout le monde. C'est pas chic, c'est ça. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu pour, tu sais, pas laisser de traces de mon passage, si on peut dire. Puis pendant ce temps-là, tu sais, ça m'a pris du temps de nettoyer ça. Puis les gars, ils commençaient à s'inquiéter. Ils se demandaient où j'étais, où j'étais. Puis ils pensaient que j'étais allé dormir, aller me coucher. Puis en fait, quand on s'acclimate puis qu'on monte, la dernière chose que tu veux faire, c'est de te coucher en arrivant. Tu veux vraiment rester éveillé, boire de l'eau, t'hydrater puis t'acclimater à l'altitude. Fait que les gars, ils ont commencé à m'appeler, tu sais, pour que j'arrive, pour que je revienne à la tente puis je me couche pas. Puis là, quand je suis revenu à la tente, écoute, j'étais en sueur, j'avais l'eau qui me pissait sur le côté de la tête. Puis Mathis, il a eu le réflexe de... Il savait qu'il s'était passé quelque chose. Fait qu'il a eu le réflexe de me filmer puis j'ai raconté l'histoire au gars puis en fait... Raconte-nous l'histoire en bon québécois. Bien, c'est que... Je le raconte un peu comme je viens de le faire puis Inès, il me met un peu les mots dans la bouche. Tu sais, il me dit « La tente, elle est-tu morte? » Fait que là, je lui réponds « Oui, j'ai tué la tente. » Tu comprends? Mais au montage, ils ont comme enlevé le bout où ils me posent la question puis ils ont gardé la fameuse phrase qui est devenue... qui est devenue virale en réalité. Puis c'est une histoire, c'est ça que moi qui me fait rire puis que j'apprécie dans le sens que ça reflète l'authenticité qu'on a eue tous ensemble les quatre gars pendant tout le long. Aucune gêne de leur raconter ça parce que... Ben non, pas du tout puis la veille, ça avait pu arriver à un ou à l'autre dans le sens que c'est toutes des affaires qui nous arrivent pendant les 40 jours qu'on est ensemble. C'est des affaires bien normales. C'est juste que là, on a toute la scène puis en plus que là, je m'exprime dans un... à la française pour moi, je parlais... Tu sais, j'étais vraiment dénaturé dans la façon que je m'exprimais pendant ces 40 jours-là sinon ils n'arrivaient pas à me comprendre tout simplement. C'était pour faciliter la vie à tout le monde si on peut dire. Mais pour eux, ben j'ai un accent de ouf là, tu sais, dans le sens que je parle en total québécois puis vous, quand vous l'écoutez, ils changent sa voix. Fait que... Fait que c'est ça. C'était juste drôle à cause que j'ai cet accent-là pour eux. Fait que tu dis mec à toutes les deux secondes. Fait que je dis mec à toutes les deux secondes comme eux le disaient mec à toutes les deux secondes. Fait que ça fait une scène qui est super drôle puis qui reflète sur l'authenticité mais aussi notre camaraderie puis le fait qu'on a passé vraiment du bon temps ensemble pendant ces 40 jours-là, beaucoup de temps dans la tente ensemble. Tu sais, c'est sûr que moi j'aurais aimé en voir un petit peu plus dans du documentaire, des moments qu'on a partagés à jouer aux cartes, à jouer aux échecs parce que ça a été le noyau de notre expédition parce que... Puis tout ça, ça a été filmé aussi? Bien oui, on en a pris puis après ça, bien dans le film, tu sais, on ne voit pas les rotations qu'on fait. Tu sais, les rotations pour s'acclimater à l'altitude qu'on monte dans les camps qu'on redescend. Tu sais, j'imagine qu'ils l'ont coupé au montage pour éviter la longueur déjà que le film fait deux heures et demie. Mais tu ne vois pas ça, tu ne vois pas tous les sacrifices puis le côté psychologique que ça implique, tu sais, d'aller à quelque part puis de revenir sur tes pas simplement pour t'acclimater. Mais c'est exactement ça que je me disais en écoutant le film, c'est qu'on voit, tu sais, je vais dire vous, mais mettons, on voit Inès puis tout le monde comme rire, s'amuser, nan, 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 mais c'est sûr qu'il y a des moments où genre, vous avez besoin d'être seul, qu'il y en a un qui tape ses nerfs, tu sais, il y a sûrement des... ça, c'est pas tellement arrivé, on avait vraiment, tu sais, c'était vraiment sincère, notre camaraderie puis le fun qu'on a eu ensemble. Mais c'est sûr que d'un fois, on a chacun des moments difficiles qui sont reliés à notre état d'esprit mental. D'un fois, notre confiance est affectée parce qu'une journée, tu as moins de jambes et ainsi de suite ou simplement de l'ennui ou, tu sais, toutes les émotions qu'on peut vivre. C'est sûr qu'il y a des moments qu'on a besoin de se retrouver seul, mais le soir, avant de se coucher, c'est tout un bon moment. Puis souvent, les gars, le matin, quand on se réveillait, on faisait chaque... on restait dans nos tentes puis on faisait des appels à nos proches et ainsi de suite. Puis est-ce que tu as accès à des inédits, justement, qui n'ont pas été mis dans le documentaire? C'est sûr qu'il y a des inédits. Il y en a un puis un autre. Dans le documentaire, on voit un heure d'Everest pour deux mois d'expédition. Vous comprenez qu'il y a tellement de choses. Puis dans le documentaire, c'est présenté comme si on partait d'en bas puis qu'on montait d'une shot au sommet. Le documentaire, il montre qu'on a dormi à camp 1 quand on a fait notre poussée pour le sommet. Ça, c'est pas vrai dans le sens que la fois qu'on a dormi à camp 1, c'était pendant nos rotations. Quand on a fait la poussée pour le sommet, on est allé du camp de base jusqu'au camp 2 directement. on avait skippé le camp 1. On avait fait vraiment une grosse journée à ce moment-là. À ce moment-là, c'est là qu'on entend dans le film les gars, on a un problème. Puis là, Inès répond quoi? Mathis dit la météo a changé. Puis là, dans la poussée pour le sommet, c'est là qu'on a dû rester deux jours de plus, donc trois jours au total qu'on a passé au camp 2. Ça, ça a été psychologiquement assez difficile à gérer parce qu'à camp 2, on est à 6500 mètres. Là, on sait que l'altitude nous affecte dans le sens que l'altitude dégrade notre corps, consomme des calories puis te fait perdre la force juste par le fait d'être là. Donc, le fait de devoir rester là deux jours de plus que prévu, on partait avec une prise pour s'en aller au camp 3. Puis là, ça nous emmenait la crainte, toute l'incertitude de se dire, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir du trafic. Parce que, les gens qui voulaient faire le sommet 19, le 20, puis le 21, se sont tous ramassés à vouloir faire le sommet le 21, les trois journées. Ça fait que c'est un peu à cause de ça les images qu'on voit. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que nous, comme je disais, on a écouté le documentaire après qu'on t'ait reçu. Ça fait que de voir tout ce que tu nous avais parlé en images, en tout cas, je trouve que ça représentait vraiment bien puis ça permettait de voir ce que ça peut être réellement de monter l'Everest. Tu nous parlais de trafic, mais on dirait que je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être à ce point-là. Puis il y a aussi un moment quand on t'avait reçu que tu nous avais parlé que tu voyais un monsieur qui ne s'affilait vraiment pas puis qu'il était comme... On le voit dans le film. Mais c'est ça, c'est lui, c'est ça que je me demandais. Il y a un sous-jaune. Mais lui, il a été évacué ou finalement, il est juste resté là puis comme... Écoute, la suite, on ne le sait pas, mais ça n'allait vraiment pas bien. Tu sais, dans le film, on le voit, il est comme accroupi. Moi, je l'avais vu, il était... Quand je suis passé, moi, je suis passé juste avant eux puis il était complètement couché sur le dos. Ça se passait pas très bien. Puis tu sais, dans le film, c'est ça, on voit un peu... On voit les corps, on voit l'accident qui est arrivé. Oui, c'est vrai aussi. Sur le Hillary Stem près du sommet. Tu sais, tu vois vraiment la corniche qui s'effondre puis tu vois les gens tomber. Tu prends... Tu sais, le film, il fait prendre conscience des risques puis l'endroit où on se trouve, marcher sur le Ridge puis avoir 2 km de vide de chaque côté. Les crevasses aussi, moi, ça m'a impressionné de voir... Les crevasses, c'est ça au total avec les rotations. J'ai calculé qu'on a traversé à peu près 60 échelles. C'est fou. Oui, c'est fou. T'es pas toujours attaché en tout cas de ce qu'on voit. Il y a des crevasses que malheureusement, c'est ça, il n'y a pas de corde, t'es pas attaché. Il faut que tu sautes. Il y a des crevasses que ça, écoute, c'est vraiment dangereux. Tu fais ta prière avant de... Mais sinon, la majorité, la grande majorité t'attachée. Par contre, tu veux pas tomber là-dedans. Tu sais, même si t'es attaché, ça donne un... Ça donne un fardeau à toute l'équipe de te sortir de là puis tu veux pas que ça arrive. Heureusement, c'est pas arrivé pour personne de l'équipe. Mais c'est un endroit, le Kumbu Icefall qui est hyper dangereux. Tu sais, vous avez vu dans le... Dans le film, il y a un peu de trafic aussi dans les endroits techniques du Kumbu Icefall. On se retrouve à être sous les séraques. Tu sais, la seule affaire que tu peux faire, c'est faire ta prière qui est le séraque, que le bloc de glace tombe pas pendant que t'es là. Sinon, c'est... Ça dépend pas de toi. Puis je trouvais ça... Tu sais, dans le documentaire, on en... Tu sais, il y a un des gars qui dit qu'il y a des gens qui sont en train de monter, justement, je pense, cette partie-là, mais qui ont pas vraiment d'expérience, qui savent pas comment attacher, je pense, que ce soit leur corde ou en tout cas, mettent leur crampon, genre, d'alpiniste, mais ça, c'est tellement... En fait, ma question, c'est est-ce que toi, ça te fâche d'avoir ça puis de dire « Hey, cette personne-là peut mettre ma vie en danger en n'étant pas préparée tant que ça à monter la presse. » Je pense que les gens, ils ont pas... Tu sais... C'est parce que d'un fois, c'est dit comme « Hey, l'Everest, c'est quasiment walk in the park, tu peux payer puis aller là puis monter. Tu sais, guys, c'est vrai puis c'est pas vrai. Pas parce que t'as de l'argent que tu peux monter. Il faut que tu sois vraiment entraîné. Il faut que tu te consacres à ça très sérieusement pour être prêt physiquement, techniquement. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sous-estiment ça. Puis ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens, mettons, en provenance de la Chine, de l'Inde qui veulent... Je sais pas si c'est pour devenir soudainement populaire dans leur pays ou ceux qui viennent là sans trop d'expérience. Puis en tout cas, c'est un peu ça que j'ai remarqué dans l'expédition. Puis malheureusement, il y a des compagnies... Tu sais, les bonnes compagnies vont te demander un portfolio ou ils vont te demander un background puis qu'est-ce t'a fait avant. C'est plus ça. Malheureusement, il y a des compagnies qui pour de l'argent vont accepter d'emmener à peu près n'importe qui puis qui ne demanderont pas de préalable. Puis le gouvernement népalais ne le demande pas non plus. Donc, tu sais, moi, pour limiter le trafic puis ces situations-là déjà moins expérimentées, ça serait quand même simple que le gouvernement népalais pour la délivrance du permis exige d'avoir réussi au préalable soit une montagne de 8 000 mètres, 7 000 mètres, la Madhablam. Il pourrait y avoir quelques montagnes que dénumérées. Par exemple, si tu en as réussi une de celles-là avant, ça pourrait au moins témoigner d'une certaine aptitude à faire la montagne. Ensuite de ça, il pourrait limiter le nombre de Sherpa par alpiniste. C'est tous des trucs qui pourraient contribuer à vraiment réduire le nombre de gens qui se trouvent. Réduire le danger. Le danger, exact. Comme tu disais que tu attends en file pendant plusieurs minutes parce qu'il y a quelqu'un d'incompétent qui essaie de monter. Les gens, c'est ça. Les gens se mettent en danger eux-mêmes en n'ayant pas, mais surtout, ils mettent en danger tout le monde. Tous les autres, absolument. C'est ça. C'est frustrant. Puis si on revient plus au documentaire qui a été fait, on comprend que le jour où Inuxtag s'est dit « je prends un an pour gravir les vraies », il a décidé de faire un documentaire aussi à ce moment-là, de documenter toute sa préparation. Oui, oui, tout à fait. Puis, en fait, est-ce que c'était prévu que ça sorte dans les cinémas partout en Europe? Ça, c'était prévu. Nous, on en parlait. Tu sais, le réalisateur, il était là au camp de base. Puis tout ça était prévu. C'était comme ça qu'il voyait. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'était l'extrême popularité lors de la sortie. Je pense que ça a fait un record. Tu sais, 11 millions de vues en 24 heures, puis il y avait 21 millions de vues en 48 heures. de quoi d'absolument astronomique comme chiffre du jamais vu en France. Puis il disait que genre les sites Internet de cinéma avaient bugué parce qu'il y avait tellement de monde qu'est-ce que c'est la série bien. Donc ça, ce n'était pas prévu. Les cinémas, la vidéo YouTube, le documentaire, la sortie au mois de septembre, tout ça, ça, c'était prévu. Tu sais, moi, jamais j'ai parlé de mon ascension avec Inox Tag. Je lui avais promis que jamais je diffuserais d'images avant le documentaire et ainsi de suite. sur le permis d'ascension, j'étais avec Inox Tag. Ça, les médias en France avaient trouvé cette info-là parce que c'est des données qui sont publiques. Donc ça, moi, j'avais été contacté par des médias, des journaux en France cet été puis jamais j'ai répondu. Ça ne me servait à rien de nourrir ça. Au moment où il a monté l'Everest, il a arrêté comme d'informer ses fans de son expérience en vente documentaire. En fait, le concept, c'est de dire aux gens de déposer vos téléphones. Son concept, c'était de partir à l'Everest sans son téléphone. Dans sa vidéo, en partant à l'Everest, il a fait « Ciao la gang, je m'en vais à l'Everest puis je vous reparle quand je vous reparle. » Donc, son plan, c'était de reparler aux gens pour le documentaire. Il savait que ça allait contribuer au buzz, le fait que les gens s'ennuient de lui. Mais quand même plusieurs mois plus tard. Mais ils ont dû donner des nouvelles parce que le buzz était trop grand. À un moment donné, Mathis, en début juin, il a fait un pause pour dire « Inès et moi, allons bien, besoin d'un pas de recul puis blablabla pour se remettre de ce que nous avons vécu. » Puis si en réalité, c'est vrai, à ce moment-là, d'une part, je pense qu'Inès ne pouvait pas retourner en France à cause de son extrême popularité. Il est allé, je pense, s'adoucir. Non, il est allé à Cuba. À Cuba, OK. Il est allé s'adoucir puis retomber. L'autre fois qu'on s'est parlé, je vous parlais du choc du retour qui, moi, c'était reparti vite. Tu sais, en revenant ici, deux jours après, j'étais de retour au boulot. Lui, il avait été, je pense, brillant, tu sais, de vraiment se donner une période pour retomber. Puis là, on s'est vus à Paris ce week-end puis écoute, il avait son énergie débordante, contagieuse puis c'était exceptionnel. Tu sais, je suis allé là avec mon ami entraîneur Guillaume. On est partis jeudi soir puis c'est sûr, vendredi soir à Paris, c'était la... c'est la grande première du film. Ça a été exceptionnel de vivre ça puis un grand privilège, là, tu sais, d'être là en personne, de revoir tous les gens de l'équipe, les réalisateurs avec qui on avait passé beaucoup de temps au camp de base et les Sherpas parce que ce qui est cool c'est qu'ils ont fait une descente. Malheureusement, moi, mon Sherpa, pour une question de visa, il n'y avait pas pu être là mais ils ont réussi à faire descendre cinq des Sherpas. Ça a été super de les revoir. Puis il y allait comment, mettons, Inès, après... C'était quoi, deux mois qu'il a passé à Cuba? Je ne sais pas exactement comment il est resté à Cuba mais oui, non, il allait super bien puis là, c'est sûr, vous comprenez qu'avec la sortie du documentaire, il était extrêmement sollicité. C'est comme, ça change de même sa vie de gars qui plantent du riz puis là, finalement... c'est ça, tout à fait, tout à fait, je pense que... À cause, dans le documentaire, on le voit, tu prends vraiment un temps. C'est une expérience de vie. Écoute, ce qu'il a vécu de se déconnecter à Cuba, c'est vraiment... C'est vraiment un grand clash entre se déconnecter à Cuba puis vivre la vie tout simplement puis tu reviens puis t'es une méga vedette puis là, comme que tu reprennes, c'est ça qui doit être dur aussi de reprendre un peu la vie. Je pense qu'il aime ça puis il le fait de façon naturelle. Comme je disais tout à l'heure, Inès puis Noxtag, c'est les deux mêmes personnes. Le gars, il est juste bien là-dedans. C'est ça. Ça fait quand même longtemps aussi qu'il fait ça. Oui, exact. Puis est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il l'attend? Est-ce que tu peux... Lui, non, je n'ai pas... Il me dit qu'il allait faire d'autres montagnes et tout et tout mais je ne sais pas. Je ne connais pas son horaire des prochains mois. Je sais juste qu'il va se réinvestir dans sa chaîne dans sa chaîne YouTube. C'est sûr qu'il va reprendre ça. En restant alpiniste. En refaisant des montagnes mais on n'a pas... On n'a pas parlé de quoi que ce soit comme projet futur. Puis dans ton cas, on sait que la vie a changé beaucoup. En fait, oui, dans mon cas, c'est que j'ai fait... J'ai toujours eu le rêve dans ma vie de m'offrir un peu une genre d'année sabbatique puis de faire l'aventure à temps plein. Puis là, c'est un peu ce que je m'offre. en fait, quand même intensément dans les dernières années. Là, je m'offre vraiment du temps plein pour la prochaine année. Ça va être bac à bac. Puis ça commence très bientôt avec un voyage en Australie. Je ne suis jamais allé... Je ne suis jamais allé sur ce continent-là. Et puis, ça va être magnifique. Tu sais, j'ai tout... Par quand? Je pars... En fait, je fais le marathon de Québec le 6 octobre. Puis lundi, le 7 octobre, je prends l'avion pour Sydney. Puis c'est ça. Là-bas, je me vois m'entraîner dans des gyms d'escalade. Je me vois courir, continuer mon entraînement, longer la côte, descendre jusqu'à Melbourne. Puis ensuite, il y a une course qui m'intéresse vers la fin octobre, 26 octobre, je crois, qui s'appelle la Great Ocean Trail Ultra. C'est une course de 100 kilomètres. Donc, j'hésite à m'inscrire, mais j'ai... J'adore le spot. C'est sur le Great Ocean Walk. donc, je risque de faire ça. Est-ce que tu pars seul? Oui, oui. Je pars seul. Puis ensuite de ça, j'aimerais en novembre, aller en Papouasie, Nouvelle-Guinée, faire la pyramide de Cartence, qui est le plus haut sommet d'Océanie, donc qui fait partie des Seven Summits. donc c'est un peu les plans qui m'attendent prochainement, qui sont confirmés. En fait, la pyramide de Cartence reste à valider. Je dois me trouver vraiment une organisation, un guide local là-bas et tout pour rendre ça réel. C'est possible. C'est combien de mètres? Ça, c'est une montagne de, si je ne me trompe pas, environ 4 800 mètres, mais par contre, c'est une montagne qui est hyper technique. Donc, c'est pour ça qu'en Australie, au mois d'octobre, je vais aller dans les gyms d'escalade, m'entraîner, malgré que je sois habitué dans la haute altitude. Je n'ai jamais fait d'escalade de roche, je n'ai jamais fait d'escalade en gym, donc je pense que c'est le temps de m'y mettre. Ça va être différent. Puis, je vais prendre, c'est sûr, le temps que je serai là-bas pour découvrir cet milieu-là. Puis, ensuite de ça, quelques semaines, je serai de retour ici au Québec, le début décembre. Puis après ça, j'entends repartir probablement en Amérique du Sud le décembre-janvier. Ça fait que c'est pas mal ce qui m'attend. Puis, Népal au mois de mars, Népal au mois de mars. Tu retournes? Tu retournes au Népal, oui. Oui, en fait, Renji, mon cher pas, j'ai été en contact avec lui beaucoup dernièrement. Puis, on s'était reparlé d'un autre 8000. Puis, comme j'ai souvent dit, moi, l'Everest, c'était pas une finalité. Après l'Everest, bien, j'ai fait le lotté. C'est cool, ça. Puis, c'est ça. Je rêve à d'autres montagnes. Puis, il y a une montagne qu'on voit très bien quand on monte l'Everest. Elle s'appelle le Makalou. OK. C'est la cinquième que l'autre au monde. C'est une montagne qui est une pyramide de quatre faces. Vraiment iconique comme montagne. Très, très belle. Par contre, hyper technique, hyper difficile. Elle est considérée comme étant plus difficile à grimper que l'Everest. Donc, il va falloir que je m'entraîne fort, que je fasse les choses comme il faut. Puis, c'est sûr, Renji, il est partant pour faire cette ascension-là avec moi, quelque part, mars-avril, qu'on irait là. On la voit, c'est là, dans le documentaire. Oui, ta voix en background, à un moment donné, est tout juste à côté d'Everest et l'Otissé. C'est-tu le même concept avec les camps et tout? Oui, oui. C'est la même affaire. C'est une expédition qui dure un mois et demi, deux mois. Puis, c'est tout le même truc. Il faut que tu traînes la climat et ainsi de suite. Ça risque d'être hyper difficile. Par contre, beaucoup moins de trafic. Le nombre de permis, c'est en bas de 100 personnes par année qui montrent cette... qui essayent de monter cette montagne-là. Donc, c'est ce qu'il y a dans la tête. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Il faut que l'entraînement est bien. Il faut que toutes les planètes soient alignées. Mais en ce moment, j'y rêve. Pierre-Energie, j'ai la chance qu'il l'ait faite cinq fois. Donc, ça me met en confiance. Il connaît cette montagne-là. Puis moi, c'est une montagne qui me fait rêver. Puis je pense que c'est ça un peu. Dans la vie, il faut aller vers ce qui nous fait rêver. Puis on a tous... Vous avez des choses qui vous font rêver. Puis je pense que c'est de se donner les moyens d'avoir un objectif dans le fond. C'est ça, exact. Puis de simplement passer à l'action. Puis je suis content. J'ai les yeux qui brillent en vous le disant parce que je suis content de m'offrir ce grand privilège-là. C'est ça. Je pense que je suis en train de sacrifier un peu de ma retraite en faisant ces choix-là. Sauf que tu ne seras peut-être plus en vie à ce moment-là. Mais c'est ça. La vie, c'est aujourd'hui. Puis je pense qu'il faut trouver l'équilibre. C'est ça. Je suis vraiment content de m'offrir la prochaine année d'aventure. Puis cette montagne-là que tu vas aller, tu vas aller tout seul avec ton Sherpa, est-ce que tu n'auras pas une équipe? Bien là, pour le moment, vous comprenez que ce n'est pas une affaire que tu peux demander à ton best body. Tu fais ça avec moi. Ce n'est pas dû à tout le monde. Ça prend du temps. aussi, ce n'est pas juste une question de volonté et de capacité. C'est que ça prend du temps. C'est beaucoup de sous. C'est le même prix que l'Everest? Non, non, pas du tout. L'Everest, ce qui coûte vraiment cher, c'est le permis qui est démentiel. Puis le McAloo, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc ça fait que c'est... Le montant, en réalité, de ce que ça coûte, le McAloo, c'est pour principalement le salaire du Sherpa. C'est la grosse partie. Ça a l'air du Sherpa, les bonbonnes d'oxygène, puis la bouffe, la logistique au camp de base. et tout. Puis, ton passage en documentaire, comme on disait, est devenu viral, ça fait en sorte qu'au niveau de tes réseaux sociaux, ça aussi, ça change quand même dans ta vie, ta présence sur les réseaux sociaux. ça faisait longtemps que je me faisais dire, hey Charles, tu devrais avoir Instagram, blablabla, parce que, tu sais, avant de monter des montagnes, j'ai tout été voyageur. Vous savez, j'ai voyagé dans plus de 60 pays dans le monde, ça fait que, je veux pas, on prend des belles photos, puis en étant tout le temps en activité, en mouvement, pour mon entourage, j'ai tout été une personne désignée pour être sur Instagram, puis je m'étais jamais donné la peine d'être là-dessus. J'étais un peu, je me disais, carlique, je vais perdre du temps à être sur Instagram, fait que j'avais jamais vraiment voulu faire ça. Puis là, en étant aventurier temps plein pour la prochaine année, je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir un petit peu plus de temps à mettre là-dessus, puis en étant, en voyageant seul, je me suis gardé, ça me fera, tu sais, dans mon free time, je pourrais un peu gosser là-dessus, fait que la semaine passée, j'ai fait ma première publication, parce que quand j'ai fait mon Ultra Trail Arcana à 125 km, bien, j'avais fait un petit vidéo, fait que j'avais publié ça, puis tu sais, je pensais que ça allait rester de nature humaine, tu sais, mon Instagram avec les gens que je connais, et ainsi de suite. Avec les 300 abonnés. Puis là, avec mon passage, dans le documentaire, bien là, ça a soulevé, c'est devenu viral, puis en fin de semaine, quand j'étais à Paris, Mathis, il me demande, il me disait, je peux-tu publier l'intégral de ton histoire au camp 2 sur TikTok? moi, je connais pas trop ça, le TikTok, j'ai pas ça. Fait que je lui ai dit, ben oui, j'ai dit, assure-toi que je dis pas de niaiserie, tu sais, qui pourrait me mettre, tu sais, qu'il soit compromettante. Puis, j'ai dit, sinon, ça me dérange pas. Fait qu'il publie ça sur TikTok, écoute, la vidéo, il y a 5.4 millions de vues, il y a 700 000 likes, là, en France, les gens, ils m'écrivent, j'ai reçu des milliers de messages, t'es le go, t'es une légende, et ainsi de suite, ils ont fait des figurines, des t-shirts, fait que là, la compagnie m'ont écrit, ils vont m'en envoyer une, puis tu sais, c'est juste drôle, ça me fera un beau souvenir, mais tu sais, les commentaires sont hyper positifs au final, puis les gens sont juste trop gentils avec moi, puis écoute, c'est vrai que ça paraît bien, c'est totalement inattendu, je pense que qu'est-ce que les gens reçoivent comme message, c'est exactement ce que c'est, c'est l'authenticité pure, les gens, ils rient avec moi ou de moi, un des deux, mais tu sais, assurément, la scène est drôle, puis c'est devenu viral à cause de la phrase qu'Inès m'avait mis dans la bouche, que j'ai tué l'attente, fait que ça, je pense que ça va, ça va suivre. Ben, ça va rester, c'est bien correct, parce que tu sais, c'est une scène qui était super cocasse dans notre aventure, puis non, ça me fait garder des bons souvenirs de ce qu'on a vécu les quatre ensemble. il y a plein de mèmes qui sont créés aussi de ça, de toi, puis de l'histoire. Là, c'est sûr, fait que là, je suis passé d'un gars qui était dans l'ombre inconnue sur Instagram parce que j'en avais pas, puis là, tu sais, hier, en dedans d'une semaine, j'avais 10 000 followers, fait que c'est assez impressionnant le pouvoir des réseaux sociaux. J'ai pas le souhait de devenir, tu sais, un influenceur, puis de passer ma vie là-dessus, puis de créer du contenu pour créer du contenu. Tu sais, mon souhait, c'est simplement de partager ce que je vais vivre au quotidien, tu sais, de mettre un peu, de mettre un peu publiquement ce que je vivrai au quotidien, puis les défis que je ferai, parce qu'à la base, c'est ce que je fais, tu sais, continuellement, des défis, des marathons, des courses de trail, et ainsi de suite, donc c'est un peu ça que je veux. Tu le faisais déjà pour toi, puis tu vas continuer à le faire pour toi. Oui, c'est sûr, exact. Je vais continuer à le faire pour moi, puis je partagerai sur Instagram, puis tu sais, je me dis, regarde, si ça peut divertir et même inspirer certaines personnes, bien tant mieux, tu sais, j'aurais... C'est sûr que ton parcours inspire, tu sais, comme dans la première, première, avant que tu montes les vraies, si tu nous avais parlé, que ça ne faisait pas si longtemps que ça que tu faisais ça, tu sais, que c'est fou, là, de où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est quoi tes prochains plans versus où est-ce que tu étais il n'y a pas si longtemps. Les choses se sont faites rapidement, puis c'est le concept de... Tu sais, c'est simplement le concept d'y croire, premièrement, tu sais, de croire en soi, de croire que toi aussi, tu es capable. C'est le concept d'être positif, peu importe, de garder une bonne attitude. Tu sais, vous avez vu que j'ai vécu des imprévus, puis j'ai trouvé des solutions, mais ça, je pense que c'est un beau message là-dedans, tu sais, c'est de dire aux gens garder espoir, puis les bonnes choses vont arriver. Après ça, bien, c'est le concept de passer à l'action, de ne pas juste rêver notre vie, mais de la faire. Puis, c'est le concept aussi d'être inspirant au travers de ça, puis à donner du sens à nos vies. Puis, c'est pour ça que je me suis associé avec Opération Enfant-Soleil, une cause qui est plus grande que nous. Fait que, tu sais, tout ça, tout ça, pour moi, fait beaucoup de sens. Puis, en fait, je suis en train de vivre mon rêve de jeune garçon. Tu sais, quand j'étais tout petit, mon idole, c'était Tintin. Puis là, on a dit, je me sens un peu comme ça. Puis, l'aventurier à temps plein. C'est un grand, grand rêve. je suis super fébrile à l'idée que tout ça commence maintenant. On le ressent vraiment puis je trouve ça beau de t'entendre parce que quand j'écoutais le documentaire, je me disais, là, on voit l'histoire d'une personne qui est connue en France, qu'on parle de son parcours d'un an pour gravir l'Everest, alors que, comme Dôme disait tantôt, toi, tu ne t'es pas préparée pendant dix ans pour monter l'Everest. Tu sais, ton passion pour l'alpiniste, c'est quand même, ça ne fait pas des années que ça fait partie de toi. Tu sais, Inès, il a dit, je monte l'Everest, je me donne un an. Bien, moi, ça a été à peu près la même affaire dans le sens. Je l'ai peut-être fait en un an et demi de passer de zéro parce qu'au début, quand j'ai fait des montagnes, quand j'ai fait le Kilimanjaro, écoute, le Kilimanjaro, quand je suis allé là, c'était mon Everest à moi. Bien oui. Je veux dire, jamais je pensais réussir cette montagne-là. Puis, c'est quand j'ai fait à Concagua que là, j'ai pensé à l'Everest pour la première fois. Puis ça, c'est arrivé pratiquement un an avant l'Everest. Ça fait que, c'est vraiment à partir d'Aconcagua que j'ai cru pour la première fois que j'y ai pensé. Puis là, je me suis donné un an pour me préparer. Puis c'est là que j'ai fait un Iron Man, que je suis allé faire le Manaslu, ainsi de suite, que j'ai vraiment travaillé fort pour me préparer. On parle d'Innoxtag, mais je trouve que ton histoire à toi, elle est tout autant inspirante que la scène. En tout cas, je trouve ça bien que tu partages ton vécu de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour que les gens connaissent son histoire à toi aussi puis qu'ils voient d'où tu viens. C'est ça. Puis tu t'inspires ton prochain. Bien, écoute, c'est gentil de le dire. Puis tu sais, moi, ce qui m'illumine, c'est un peu de savoir qu'il y a une suite à ça. L'histoire n'est pas terminée. Je suis en train de l'écrire. Puis je connais pas je connais pas la suite de l'histoire puis tu sais, probablement qu'on se reparlera dans un an. C'est pas ton dernier passage ou à notre podcast. Puis que j'aurais encore plein, plein de nouvelles aventures à raconter. Ça me rend très frébrile de savoir qu'il y a une suite à tout ça. On a hâte de te suivre en tout cas. Ouais. On te suit sur les réseaux sociaux. Fait que tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ton Instagram, c'est... Bien, c'est charles.page.aventurier. Parfait. Fait qu'on... Allez suivre Charles, la gang. On veut te suivre dans tes prochaines aventures. Puis merci tellement encore. Merci à vous. Charles, de ton partage. C'est toujours... Toujours un plaisir. Très inspirant de t'entendre. Fait qu'on te suit... On te suit en Australie? Oui. Ça chêne-moi. Avec les cangés. Merci Charles. Oui. Sous-titrage ST' 501